Et pour commenter cette décision à Potten, Maître Jonathan Gottlieb, l'avocat de Mme Dominique Allain, est avec nous. Bonsoir, Maître. Bonsoir. C'est une victoire pour vous, pour votre cliente, au terme de longues procédures. On vous a invité parce qu'on veut un peu saisir la pleine mesure de ce jugement-là, parce qu'au-delà du demi-million de dollars que la Ville et le propriétaire du chien vont verser, c'est une décision qui va avoir un impact beaucoup plus large. Absolument. C'est une décision historique, non seulement sur le montant accordé, qui est le plus grand jugement pour une morsure ou une attaque de chien au Québec, mais également parce que la municipalité est condamnée pour être responsable pour ce qui est arrivé. On sait tous que le propriétaire d'un chien est responsable pour ces gestes, mais de là jusqu'à dire qu'une municipalité est responsable, ça n'arrive pas tous les jours. Mais dans ce cas-là, effectivement, cette municipalité est au courant d'autres attaques de chien, d'autres attaques commises par ces mêmes chiens dans les années auparavant. Puis c'est assis sur ses mains et n'a rien fait pour protéger ces citoyens-là. Donc, si je comprends bien, vous avez réussi à démontrer, à travers les procédures judiciaires, que la Ville avait une responsabilité et qu'elle avait failli à ces responsabilités. Effectivement, puis elle avait une connaissance des autres incidents impliquant ces chiens. Donc, par le biais de plusieurs témoins qui ont venu au procès et ont témoigné, on a réussi à prouver que la municipalité savait ou certainement aurait dû savoir que ces chiens y posaient un danger pour la publique. Il y avait certainement le pouvoir de prévenir cet incident, mais il n'y a rien fait. Est-ce que c'est la première fois, Maître, qu'une ville est au banc des accusés dans un tel procès et se voit sommée de payer une amende, de payer un montant pour dédommager quelqu'un qui a été victime d'une morsure? Pour une morsure, je pense que oui. Les municipalités peuvent être condamnées, ils peuvent engager leur responsabilité civile lorsqu'ils commettent une faute. Puis une municipalité peut commettre une faute dans plusieurs raisons, en protégeant pas ce citoyen. Mais pour un cas de morsure de chien, c'est quand même une jurisprudence très importante. Puis peut-être, je me devance, mais les municipalités à travers Québec, ils devraient réfléchir sur leur responsabilité dans pareilles circonstances. Exactement, M. Gottlieb, parce qu'il y a des maires, il y a des mairesse qui nous regardent ce soir et qui se disent en quoi ce jugement-là va me forcer, moi, en tant que responsable d'une municipalité, à agir et peut-être à changer des règlements. Oui, mais c'est pas juste en fonction des règlements, mais une municipalité qui est avertie d'un danger. Si quelqu'un porte plainte à une municipalité puis leur informe, écoute, j'étais en attaque par un chien ou j'ai vu un chien sans laisse promener ou j'ai vu un chien jappé ou j'ai vu un chien agressif, il faut qu'il fait quelque chose, il faut qu'il agisse. Alors, le message, c'est que les villes ne peuvent plus fermer les yeux, là. Exactement, puis dans ce cas-là, malheureusement, la ville a fermé les yeux pendant plusieurs années avec plusieurs incidents, puis à cause de ça, l'incident est arrivé parce que si la ville aurait agi l'année avant, deux années avant, on serait pas dans cette circonstance. Dominique Alain a eu des blessures très graves qui ont eu des conséquences permanentes sur sa vie. Aujourd'hui, évidemment, au terme de ces procédures-là, en ne sachant pas s'il y aurait un appel, il n'y a pas eu de commentaire, mais j'ai envie de vous poser la question, comment va-t-elle, comment va votre cliente? Écoute, c'est sûr que madame est très sévèrement blessée par ce qui est arrivé, des difficultés physiques, psychologiques, qui vont rester pour le reste de sa vie. Mais ça demeure une madame incroyable, une madame résiliente, qui a tout fait pour essayer de passer à travers cette épreuve. Puis je pense que le tribunal, le juge, a vu ça dans sa témoignage assez long au procès. C'est pas une madame qui minimise qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est pas une madame qui l'exagère. Donc elle fait ce qu'on met avec la situation qu'elle est, mais ça demeure quelqu'un de particulièrement résiliente. Puis je suis content et fier de l'avoir représentée. Vous parlez de son témoignage en cours. Qu'est-ce qui a été le plus dur lors des procédures pour démontrer la responsabilité de la Ville et du propriétaire? Oui, mais il y a toujours deux étapes dans un dossier comme ça. La première étant la responsabilité. Donc on regarde le comportement de la Ville. Puis ça, c'était fait par le témoignage de plusieurs témoins pendant plusieurs jours. Et là, on parle des incidents avant celle de Mme Alain. Ce qui était dur au niveau émotiv, c'est sûr que c'est le témoignage de Mme Alain sur tout ce qu'elle a vécu. Donc toutes ses blessures, toute sa convalescence, ses trois mois dans un hôpital. Puis ainsi que le témoignage de son mari, Leo Joy, qui a pris soin d'elle puis qui a expliqué longuement l'impact sur lui de cet incident-là. Malheureusement, M. Gottlieb, il y a des gens qui nous regardent et qui vont être victimes un jour ou l'autre d'une morsure de chien. Espérons que ce ne soit pas grave, mais dans certains cas, c'est grave. Ça arrive périodiquement. Lorsqu'on est victime d'une telle morsure et qu'on veut faire valoir nos droits, comment on s'y prend? Puis à quoi faut-il s'attarder? Oui, la meilleure chose, c'est de premièrement guérir après l'incident, mais ensuite de contacter un avocat spécialisé dans le domaine, un espérant, qui pourrait le représenter dans les procédures. On se rappelle aussi, il y a toujours trois ans, le délai de prescription au Québec. C'est trois ans dans le cas d'une morsure de chien? C'est trois ans dans un cas de morsure de chien, comme dans la majorité des cas, mais toujours mieux d'agir plus rapidement. Puis si c'est contre un propriétaire ou contre un commerçant, peu importe où l'incident arrive, mieux vaut contacter un procureur qui peut leur aider dans le processus. Je rappelle au monde aussi qu'ils ont droit à compensation pour ce type d'incident. Si c'est minime, si c'est plus grave, ils ont droit d'avoir une compensation. Beaucoup de personnes pensent que c'est trop difficile ou que le processus est trop ardu, mais ils devraient le faire. Ils doivent se prévaloir de ce droit d'obtenir compensation. Absolument. Puis au niveau d'un propriétaire des chiens, donc le propriétaire d'un chien, dans le cas de M. Barnes, par exemple, est strictement responsable. Donc la majorité des cas, ce serait contre les propriétaires des chiens. Ici, il y avait une particularité parce qu'on poursuivait également la municipalité. Alors les deux étaient solidaires dans ce cas-là? Les deux étaient solidaires dans ce cas-là, ce qui veut dire que les demandeurs peuvent réclamer le plein montant du défendeur qu'ils veulent. Maître Jonathan Gottlieb, merci de nous avoir expliqué comment ça s'est passé et on souhaite de la sérénité à votre client. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci.